Musique Yo les gens, salut à tous, salut à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ClavDT Modern Warfare 3 Donc aujourd'hui mes frères, j'ai tout simplement l'honneur de vous proposer deux gameplays en une seule vidéo Donc deux modes de jeu différents, donc le premier mode d'HarmaNation et le deuxième mode de la démolition Donc c'est la première fois que je vous propose de la démo, qui aurait cru qu'un de ces 4 que le Zekiri allait vous proposer de la démo Donc c'est une première pour moi, parce que c'est la première fois que je vous propose une bombe web sur 360 Auparavant je me rappelle quand j'étais sur PS3, j'en proposais à tout va Mais depuis que je suis retourné sur 360, j'ai eu un peu plus de mal Et là Zerma, je ne vais pas vous sortir l'excuse de la manette, ouais j'ai du moins, on l'a cherché Je me suis adapté, on m'a offert un adaptateur avec lequel je peux jouer avec une manette PlayStation 3 Donc ma manette PlayStation 3, c'est avec ça que je joue sur 360 Et ça me permet de retrouver une sensation tout simplement PS3 Et même avec ça, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas à faire des mois Même avec du only drone de la part de ma team RST, je n'y arrive pas Même en faisant la pure connasse, la pure connasse c'est à dire c'est ce mode d'expression C'est à dire de jouer la 100% campouse, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas tout simplement Donc voilà Donc là dans cette première partie là, j'ai été accompagné de mes abonnés Qui m'ont beaucoup aidé dans cette partie là, donc d'ailleurs je vous remercie beaucoup Grâce à eux, j'ai réussi à obtenir ma première mob sur 360 Et vous allez voir que le deuxième gameplay c'est assez n'importe quoi Parce que le mode, la démo je ne connais pas, je sais qu'il faut poser une bombe Et puis voilà, un peu comme de la recherche Et j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas où se trouvait leur spawn Vous allez voir, il y a un moment où vous allez croire que je vais y aller tout droit Mais non, je fais demi-tour, je fais carrément n'importe quoi On va dire que c'est une moi chance J'ai eu vraiment de la chance en ce qui concerne ce mode de jeu là Enfin bref, je ne vous en dis pas plus, le gameplay parle de lui-même Donc dans cette vidéo là, je serai accompagné de deux membres de ma team RSC Qui vont m'accompagner dans ce commentaire Parce que dans cette vidéo là, on va attaquer un sujet qui est pour ma part assez sensible Donc avant de commencer ce commentaire, je vous demande à tous, s'il vous plaît Je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, encore une troisième fois S'il vous plaît, faites ça au moins pour moi Au moins juste pour cette vidéo là, s'il vous plaît D'accord ? Tout ce que je vous demande c'est d'être indulgent Et quand vous voyez des commentaires assez salissants C'est à dire des commentaires pourris Ne rentrez pas dans leur cours de récréation C'est à dire ne rentrez pas dans leur jeu Si vous voyez un mec dire un exemple, je sais pas moi Ouais de toute façon je déteste les sales français N'allez pas lui dire Ouais ferme ta gueule sale arabe Au cas contraire Si vous voyez un français dire ta gueule sale arabe N'allez pas lui dire ta gueule sale français C'est ce que je veux dire Laisse ma chouïa Ayez un peu honte D'accord ? N'oubliez pas on est en septembre C'est une nouvelle rentrée pour tous C'est pour nous une occasion de repartir sur de nouvelles bases D'accord ? Et... Et bien s'entendre Yek ! D'accord ? Enfin bref Donc le sujet que je vais aborder Il est important pour ma part Parce que c'est un de mes abonnés qui m'a dit d'en parler Et je me suis dit tiens ça c'était l'idée que je voulais C'est l'idée que je voulais entendre Donc il y a un abonné qui restera anonyme Qui m'a écrit sur Youtube En message privé Qui m'a dit Keri j'aimerais que tu me parles de quelque chose dans ta vidéo J'ai remarqué dans tes vidéos Que j'apprécie d'ailleurs Tu parles souvent de racisme Vous vous sentez toujours visé Vous les arabes Oui moi je subis le racisme Oui on traite de sale arabe Mais est-ce que tu penses à nous les français ? Est-ce que tu penses aux blancs Aux gaulois soi-disant ? Est-ce que tu penses à nous ? Tu pourrais pas parler de ça un peu dans tes vidéos ? Dire un peu aussi Pourquoi les arabes insultent les français ? Et c'est ce qu'on va aborder ensemble Marsmani, Jamel et moi C'est un sujet sensible C'est pour ça que je vous demande à tous d'être indulgent Waha Enfin bref Si je vois que ça part en sucé En couille Je choisirai les commentaires Les gros mots je les enleverai Comme je vous dis Il y a une perte d'expression Il n'y a pas de soucis Ça je suis pour Je suis à 8000% Mais il ne faut pas en abuser Dites ce que vous pensez Et un peu télèche maillée honte D'accord ? Allez sans plus attendre Je reprends les membres de ma team Et restez C'est parti On est là ou pas ? Jamel ? Marsmani vous êtes là ? Ouais on est là Enfin Jamel est parti chercher quelque chose Ok d'accord Donc Marsmani comme je l'ai expliqué Je l'ai expliqué tout au long de la vidéo Donc j'ai un abonné qui m'a expliqué Qui voulait savoir en gros Je le répète Pourquoi En fait il m'a fait comprendre Que le racisme Qu'il avait l'impression que ça touchait que nous Alors que non Que ça touchait aussi les français Les blancs Enfin tu m'as compris d'accord ? Et il voulait savoir pourquoi en gros Bah les arabes aussi Ils traitent les français de sale blanc De sale gaulois De sale putain de français Etc Donc moi je voulais avoir ton point de vue Sur ça Dounia Et puis Voilà je te laisse t'exprimer Et puis je te laisse Je te laisse face à mes abonné Je t'en prie Dounia Bah je pense que voilà Le racisme ça existe Au niveau de Que ce soit blanc Arabe Quoi que ce soit N'importe quelle origine Le racisme existe C'est vrai qu'en France La majorité quand même Face aux maghrébins Parce que tout simplement C'est une majorité De la population En tout cas en Ile-de-France D'après Je parle de ce que je connais De ce que je vois Pourquoi Les français se font insulter Ou eux aussi pareil On pourrait dire la même chose Pourquoi les arabes se font insulter C'est peut-être du répondant Non mais justement Parce que Moi dans mes vidéos J'ai expliqué pourquoi Pourquoi les arabes On s'est insultés D'accord On a peu près une idée Mais c'est les français Que les gens comprennent pas Pourquoi on traite les français De sale putain de français De sale blanc Pourquoi Doudou Moi je pense que c'est peut-être Parce que Parce que la plupart des racistes Envers les arabes Ce sont des français Et c'est comme ça Que les gens y répondent Pour eux Bah voilà Un raciste La plupart des gens C'est un blanc Comme C'est le mot Que pas mal de personnes utilisent Pour eux Un raciste C'est un blanc Donc forcément On doit être raciste Des blancs Moi je pense que C'est la raison principale Les Les arabes Entre guillemets Ceux qui disent Que certains arabes Sont racistes Envers les blancs Je pense que C'est plus Par vengeance Par rapport Leurs ancêtres Pour eux Voilà Les blancs Ont maltraités Les arabes A l'époque Donc je pense que Ça doit venir sûrement De là D'accord D'accord Mais justement Est-ce que ça Dounia Comme j'en reviens Parce que j'en ai parlé Dans une de mes vidéos Parce que Nos ancêtres On su Y'être On su Enfin Nos ancêtres Pour les gens Qui ont combattu Pour ce pays Si vous voulez D'accord On su fermer la page Et on su pardonner Fermez les yeux Sur tout ça Pourquoi nous maintenant Dounia On remet ça sur table Ah bonne question Moi je pense que C'est plus par rapport Au fêté Qu'aujourd'hui Il y a des personnes Très très droites Très très injustes Qui sont d'origine maghrébine Qui s'en mangent pas la gueule Et je pense que Que le fêté Que malgré Que nos ancêtres Aient tourné la page Aujourd'hui On s'en mange Quand même Pas la gueule La porte est quand même Ouverte En tout cas entre ouverte Et je pense que C'est comme ça Que les gens réagissent Après Moi je trouve Que personnellement C'est pas forcément La bonne solution De sortir les armes Face à des armes Mais c'est comme ça Que ça marche aujourd'hui En tout cas D'accord D'accord Ok franchement Tu t'es bien 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 Dounia Tu t'es bien exprimé Jamel t'es là ? Ouais je suis là Je suis là Donc moi je voulais Savoir tes sentiments Vis-à-vis de tout ça Moi j'ai entendu Ce que Dounia disait un peu Tu vois Il faut pas comparer La génération d'aujourd'hui Et nos ancêtres Enfin les anciens Comme on dit Parce que tu vois À cette époque là À notre époque Ils sont Comment tu dis ça Ils sont jeunes Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont la même compréhension Que nos anciens Tu vois Tu parles à la génération D'aujourd'hui Voilà D'accord Tu vois c'est ça Le problème C'est pour ça Ce qui est bien Il faut leur expliquer Tout ça Et voilà Après Je sais pas C'est d'où n'est On en parlait Comme je te l'ai dit Souvent Notre race Les arabes On est vraiment détestés Mais je dis pas Qu'en Europe Dans le monde entier De toute façon La religion musulmane C'est la plus détestée Au monde C'est le truc Le plus détesté Mais ce qu'il faut savoir Dans le monde entier C'est qu'il y a plus de musulmans Sur terre Que de chrétiens Là chez Heja Vous êtes d'accord sur ça Ou je me trompe quelque part Non ? Non je crois qu'il y a plus de chrétiens Il y a plus de chrétiens ? Ouais je crois D'accord Je crois qu'il y a plus de chrétiens Que musulmans D'accord Mais c'est même pas question Musulmans Tu vois C'est juste un arabe Tu vois il y a des arabes Qui sont pas musulmans Tu vois C'est juste le fait D'être arabe Tu vois Tout ça Pour eux tu vois Par exemple Pour eux T'es un voleur T'es pas droit Tu vois T'es mal vu Tu vois Et c'est ça Et c'est ça qui est dommage C'est que Certaines personnes Tu vois Se permettent de voler De racketer les autres personnes D'insulter Et c'est ça qui fait une mauvaise image Tu vois Qui rabaisse les bonnes personnes Tu vois Qui sont là Qui respectent les lois françaises Tu vois Qui paient les impôts Comme tout le monde Tu vois Comme tous les citoyens français Ouais Et malheureusement Tu vois Dans notre communauté A nous Les arabes Les musulmans Il y a certains Qui se sont égarés Si tu veux Du droit chemin Tu vois Ouais Qui sont plus A voler son prochain A l'insulter A leur acquitter Et c'est ça qui est dommage C'est ça qui est dommage Encore une fois C'est cliché Comme je disais Il y a pas mal Il y a pas mal de français Quelque part Quelque part Quelque part Vraiment lointain Faut que tu te dises Je suis tout de même Ape chez homme Parce que Moi je suis complètement d'accord C'est vrai Voilà Parce qu'on est quand même Dans leur bled Maintenant les expressions Parce que maintenant S'ils vont prendre des expressions Moi aussi je vais en prendre Djamal Imaginons que maintenant Demain tu construis une maison Et que t'as pas les moyens Pour payer T'sais Les mecs ils font de la maçonnerie C'est ça Tu me dis Jaouette J'ai besoin de toi Pour construire ma maison D'accord Je t'aide Et je te dis Vas-y Djamal Moi je te fais ça fabre C'est à dire Je te fais ça gratuit En finissant ta maison Est-ce que ça fera de moi Un mec qui habite chez toi Juste oui ou non Djamal Non non On est d'accord D'accord Donc ce qu'il faut pas oublier C'est quand même On est dans leur bled Parce que maintenant Tu prends un c'est franc Djamal A l'heure d'aujourd'hui Non je te parle A l'heure d'aujourd'hui Quand tu prends un c'est franc Je vous pose une question A toi Djamal Et à toi Marsmani Est-ce que si on prend un français Est-ce qu'il fait Ce qu'on fait nous ici Mais là-bas au Maroc En Algérie ou Tunisie Est-ce qu'il fait ça Non c'est clair honnête C'est tout ce que je voulais entendre Et ils font pas Ils font pas Ils savent Oui vas-y Je t'en prie Mais après Comme je dis On est que des étrangers ici Même si t'es ici Tu vois Tu peux payer tes impôts Faire ce que tu veux Comme n'importe quel français T'es quand même Tu vois t'as une tête Voilà T'as pas une tête de français Tu vois ce que je veux dire Mais moi en premier Djamal Moi en premier je suis touché frère Moi qui paye mes impôts Chez Hajab C'est ce que tu veux Tu le vas de tes propres l'aïm De tes propres yeux Djamal Moi aussi je me fais insulter Pourtant je suis un bon Je suis un bon citoyen Tout comme toi Comme Thomas Marsmani Mais ça m'empêche pas De me faire insulter Mais à ton avis Qui m'insulte C'est ça ce qu'il faut voir C'est qui ces personnes En généralité Tu crois Tu crois c'est des mecs De 30 piges Oui ou non C'est des petits Et justement Ces petits là Ne sont pas informés Tu vois ce que je veux dire C'est ça C'est un homme d'information De la même race De la même race Tu vois par des français Que par ta propre communauté Tu vois Mais ça c'est qui Mais c'est qui ces gens là Qui te soutiennent pas C'est des gros fouteurs de merde Ouais bah c'est une minorité C'est une minorité C'est pas tous Heureusement Dieu merci Mais c'est une minorité Qui est carrément Qui est visible partout C'est une minorité Que les gens Arrêtent pas d'en parler On les voit partout Dans les journaux C'est comme je disais On vous montre Ce qu'ils ont envie De vous montrer A partir du moment On veut pas vous montrer Les bonnes personnes On vous montre pas Les bonnes personnes C'est normal C'est normal Écoute Ici t'es en France Et après y'a un certain lobby Tu vois Qui contrôle les médias Tu vois c'est normal Ils montrent Qu'est-ce qu'ils veulent montrer Tu vois Après c'est aux jeunes D'aujourd'hui D'être assez malins Pour faire leur propre conclusion Mais attention Certains gamins C'est facile Certains gamins Moi aussi maintenant Je pourrais dire Bah vas-y Certains arabes aussi C'est à eux De faire le nécessaire Mais y'a certains gens aussi Qui n'ont pas L'ouer l'idée C'est à dire Ils n'ont pas eu de la famille Ils n'ont pas eu les parents Nous qu'on a aujourd'hui Ça se trouve Que toute leur jeunesse Ils ont vécu seuls Donc l'éducation Tu veux qu'ils la chocent d'où ? Sincèrement C'est pour ça maintenant C'est pour ça qu'on est là aussi Tu diras C'est pour ça que les anciens sont là C'est pour ça que C'est pour ça que Que certaines personnes Arrivent à faire des vidéos Où ils arrivent un petit peu A expliquer A expliquer ce qui se passe Ça passe pas forcément Que par la famille Par les parents Y'a tout ce qu'il y a autour Et c'est ça qu'il faut faire C'est essayer de camoufler Tous ces médias autour Qui passent les mauvaises choses C'est clair Et après Ce qu'il faut qu'ils comprennent En fait Tes abonnés Tu vois C'est que Ici en France C'est ça qu'il faut leur dire Parce qu'ils ne le savent pas En France On est traité de salarabre Et même dans notre pays On est traité d'immigré Mais que sur la tête De ma mère C'est ce que j'ai dit Que tu sois ici Où blèche T'es un étranger Mon gars Y'a sarbé Ton cul Tes grosses putains de fesses Ils sont posés Entre deux chaises Et c'est pour ça Nous on est Tu sais C'est au chez nous Tu sais Tu cherches Tu sais T'as un Voilà Enfin bref On va en conclure Donc en gros Pour répondre à tout ça Parce qu'on a très peu de temps C'est passé super vite Donc pourquoi En gros Les français se font traiter De sale plan C'est on va dire En gros C'est une serre de vengeance Mais c'est pas pensé Parce que voilà T'as des mecs Qui ont un bac plus 4 Qui ont Qui ont un bac plus 5 Excuse moi Mon Skype a bugué Qui ont un bac plus 5 Et quand ces gens là Se présentent dans des entreprises Et Qui ont de l'expérience Et qu'au final Au bout du compte On leur dit non Y'a pas de place pour vous Parce que En gros Il a une tête d'arabe Le mec Qu'est-ce qu'il va se dire Ah ouais J'ai une tête d'arabe Tiens Une espèce de sale putain De racisme Une espèce de sale putain de blanc Voilà Voilà en gros Ce qu'ils pensent les gens Mais c'est pas C'est pas véridique C'est pas Ils pensent pas vraiment Si tu préfères En gros C'est comme une sorte De vengeance Mais quoi qu'il en soit Pour en venir A ce que j'ai disait auparavant Même si Même si certains De mes compatriotes Sont racistes Ou la chihéja Qui vous traitent de sale blanc Comme j'ai pu le dire Et je me le répète Et je suis très fier De le répéter Parce que j'ai pas peur De casser ces choses là Ok merci pour Skype On sera là pour ramasser La merde C'est à dire Quand ils vont faire Quelque chose de mal De brûler une voiture De cramer un drapeau français Sache que les premières personnes Je prends en premier Mes amis Marsmani Et Jamel On sera là Les premiers A essayer de réparer les erreurs Même si ces mecs là Faut rien Pour qu'on puisse se rapprocher Sachez que nous On sera là On sera là Quoi qu'il en soit Excusez moi pour Skype Donc Donc voilà Je voulais vraiment En parler avec vous C'est un plaisir Pour que vous puissiez comprendre Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Qui savent pas tout ça Comme j'ai pu le dire Ils n'ont pas de Walida Walida signifie la famille Ils n'ont pas de famille Donc moi mon but C'est de vous expliquer ça Pour que vous puissiez comprendre Et puis Voilà j'espère moi C'était court Vous avez vu C'était Elle est à Walida Que tu vas te dire toi C'était court Parce que la vidéo Dure que 18 minutes Je ne pouvais pas vraiment De parler de tout ce que je voulais Mais par la suite Vous allez voir Que je vais Plus approfondir les choses Pourquoi pas faire une suite Pour qu'encore mieux Vous puissiez comprendre Merci Skype C'est vraiment ouf Bon attendez Je suis vraiment désolé pour Skype Donc voilà Je ferai des suites Pour que vous puissiez Vraiment comprendre tout ça Mais comme je l'ai dit Même si ça sert des Moi je vous dis Voilà Comme je l'ai dit Je sais qu'au fond Je suis quelqu'un De correct envers les gens Surtout envers ce pays Donc Malgré que je me sens Correct Je me reçois quand même Des insultes Mais ça ne doit pas faire De moi comme un mec méchant Envers ces jeunes Parce que la plupart du temps Les personnes qui m'insultent C'est des jeunes Et j'en reviens encore Si ces jeunes là N'ont pas peut-être Eu d'éducation N'ont pas eu de parents Ou peut-être C'est des gens Qui sont influençables En gros Les gens qui sont Influençables C'est des gens Qui n'ont pas Le moch Le moch signifie Ils n'ont pas De cerveau Et puis voilà Je voulais vraiment En finir sur ça J'espère que moi Cette vidéo là Vous aura plu N'hésitez pas De laisser un petit J'aime Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Je ne pourrais pas Vous laisser entre Les mains de Dunia Et Jamel Puisque Skype a bugué Je suis vraiment désolé Quoi qu'il en soit On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo J'espère que ce commentaire Vous aura fait plaisir En attendant je vous dis Portez-vous bien Et je vous dis A très bientôt Inch'Allah Sur ce c'est l'aime Ciao bye Et surtout ça fait bien l'école On est là ou pas Beau travail Sous-titrage ST' 501